Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo all vintage mais cette fois-ci pas mode, on est sur de la décoration d'intérieur. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets mon lien juste ici. Voilà, j'aime beaucoup la décoration et tout comme mon style vestimentaire qui est un petit peu rétro, ma décoration est rétro et vintage également. Donc c'est parti ! Donc avant de commencer cette vidéo, je vais vous mettre évidemment tous les liens des articles, en tout cas des boutiques où j'ai acheté. Et aussi il y a des choses que j'ai eues gratuitement par des grands-parents ou autres. Donc c'est vrai que dans ma déco c'est assez éclectique, je vais avoir un style un peu industriel, un peu parisien et un peu très très vintage. Donc j'aime vraiment justement le côté matching, je veux pas que ce soit too much non plus. Je veux pas que ce soit non plus trop féminin puisque je vis avec mes yeux. Mais voilà, j'aime bien ce mélange. Donc on va commencer d'abord par les miroirs. Donc vous avez vu, j'aime beaucoup les miroirs, il y en a un derrière moi, il y en a sur mes photos. Donc j'achète vraiment tous mes miroirs dans la même boutique. Donc c'est Degrin d'Elebor, c'est une boutique qui est en Seine-et-Marne, donc c'est pas très loin de Paris. Vous mettez à peu près un quart d'heure de Gare de l'Est pour ceux qui sont en Ile-de-France. J'aime beaucoup ces miroirs parce qu'ils sont vraiment de très bonne qualité. Ils sont chinés vintage et c'est surtout qu'elle les vend à des prix très 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 raisonnables. Parce que j'ai fait pas mal de boutiques vintage sur Paris. Mais voilà, parce qu'il y a le côté parisien, on part tout de suite sur des miroirs à 100, 150. Là, mes miroirs, je les ai eus entre 25 et 38 euros. Donc moins de 40 euros et ils sont de super bonne qualité. On commence avec ce miroir-ci. Il est vraiment très joli. Donc là, vous voyez que c'est vraiment ancien. C'est fait comme avant avec le bois brut ici et le renfaux. On n'est pas sur quelque chose de plaqué or. Donc voilà, forcément c'est moins cher. Mais voilà, ça fait tout son effet. J'aime beaucoup le miroir aussi qui est très très original. Et donc celui-ci, de mémoire, je crois que je l'ai payé 25. De mémoire, j'ai payé 25. Donc vraiment, c'est celui que vous voyez tout le temps sur Instagram. Quand je me balade dans les champs ou autre, j'en mène beaucoup pour plein de photos. Il est super beau, de super bonne qualité. Et ça doit faire depuis, je pense, septembre pour que je l'ai. Celui-ci a rejoint ma collection. Donc celui-ci, il est un petit peu différent parce que vous pouvez vraiment l'accrocher. Mais vous pouvez aussi le poser. Et je voulais vraiment un miroir que l'on pose ici. Donc celui-ci est beaucoup plus lourd en comparaison que le premier. Donc celui-ci, je l'ai acheté ce mois-ci. Donc je l'ai acheté 38 euros. Pareil avec une peinture dorée. Avec des fleurs. Enfin voilà, vous voyez, les fleurs, elles sont très très jolies. Le miroir, voilà, il est beau. J'aime bien cette forme ovale qui fait très très rétro. Voilà, que je trouve canon. Vous voyez, je le pose en déco comme ça. Et voilà, je trouve que ça fait tout de suite hyper élégant dans une maison. Que vous ayez une déco vintage ou pas, je trouve que voilà, c'est hyper élégant. Toujours dans cette même boutique, je voulais absolument des vieux livres. Donc je voulais des vieux livres, mais vraiment purement décoratifs en fait. J'aime beaucoup les livres, mais là en l'occurrence, c'était vraiment pour de la déco, pour, voilà, pour mes photos Insta ou pour, j'ai pas mal de boîtes et je les pose dessus. J'en ai vu sur Etsy. Donc Etsy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site un peu comme, c'est un mélange entre Le Bon Coin et Amazon. On trouve de tout, il y a des choses qui sont fait maison, il y a des choses vintage, enfin voilà, c'est souvent des particuliers ou des tout petits créateurs qui vendent dessus. Donc j'aime beaucoup cette application, mais des fois, ça vient vite cher, enfin pour des livres vieillots comme ça, ils les vendaient à 40 euros. Enfin, je trouve ça complètement abusé. Et donc dans ma petite boutique, toujours, j'ai pris ces deux petits livres, voilà, que je trouve très mignons. Il y a un livre d'arithmétique et j'aime bien, voilà, les couvertures comme ça à l'ancienne. Et donc ceux-là, je les ai eus pour 6,50 euros les deux, donc c'est pas trois fois rien. J'aime bien les poser soit ici, soit dans une valise que je vais vous montrer tout à l'heure. Toujours dans cette même boutique, vous allez voir, j'ai beaucoup, beaucoup d'articles de cette boutique, mais je l'adore et franchement les prix sont vraiment pas chers. J'ai ce vide-poche en forme de coquillage, donc je me rapproche, voilà, vous avez vraiment ici, voilà, de quoi le poser. C'est en laiton, donc en laiton doré, donc hyper qualitatif. Et j'aime bien mettre mes bijoux dedans, voilà, les bijoux que je vais porter tous les jours, donc voilà, que j'ai pas forcément envie de ranger dans une boîte. Et c'est 5 euros l'unité, donc pareil, c'est rien du tout. J'avais vu sur le showroom privé des lits même, mais pas en doré, en porcelaine. Et ils étaient à 45 euros, enfin, non. Donc là, 5 euros vintage, je les trouve magnifiques. Donc elle en avait 3, j'en ai pris que 2, parce que 3, ça faisait beaucoup. Pareil, les stocks partent tellement vite, parce que vu que c'est des choses qu'elle a chinées, ça part très 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 vite. Mais alors, j'en suis très contente, donc pareil, vous les voyez souvent sur mes photos comme ça, parce que voilà, je les trouve trop beaux. On va passer cette fois-ci à de la vaisselle. Donc moi, c'est vrai qu'avant, j'avais de la vaisselle très Ikea, donc très basique, sauf que je trouvais que ça avait moins de charme. C'est surtout que j'ai reçu de la part de la grand-mère de mon chéri tout un set de thé, je vais vous montrer. Donc j'avais reçu ces petites tasses très mignonnes. Donc là, vous avez la soupe poupe et là, vous avez la tasse. Donc pareil, on est sur de la porcelaine fine, made in France, donc voilà, que je trouvais vraiment trop canon. Donc on avait que ça de vintage et je trouvais que ça ne se mariait pas du tout avec le reste de mon service de table. Et du coup, je voulais vraiment acheter de la vaisselle en porcelaine qui matchait avec. Pareil, dès que vous tapez sur de la porcelaine, ça prend vite des prix assez pharaoniques. Quoique sur H&M en ce moment et sur Zara Home, vous avez des petites pièces comme ça. Enfin, vous avez tout un assortiment en porcelaine vraiment pas cher autour de 7 à 15 euros. Donc je pense que je l'ai sûrement craqué pour quelques pièces. Mais voilà, sinon c'était un petit peu cher un peu partout. Tout cet assortiment d'assiettes, c'est toujours dans cette même boutique. Donc je vais vous montrer aussi des vidéos de la boutique pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc il y a un espace ameublement, un espace bijoux, un espace de pièces vintage. Vous avez vraiment de tout. Vous avez des prix qui sont vraiment très honnêtes. Donc ça peut aller de pièces à 2, 3 euros et on peut aller jusqu'à 150 euros. Mais vraiment, on est sur une gamme de prix très honnête et sur des pièces que vous n'allez pas retrouver chez tout le monde et qui sont vraiment d'édition limitée. On va commencer par cette première assiette. Donc on est sur une assiette creuse que j'utilise souvent quand je fais des salades ou quand je fais des plats en sauce. Voilà, j'aime beaucoup. Donc celles-ci, elles étaient à 2 euros l'unité. Donc vous avez des petites gravures. Vous avez un trait en or. Donc pareil, ce n'est pas des assiettes que vous devez mettre au micro-ondes. J'ai fait l'erreur une fois de les mettre au micro-ondes et j'en suis souvenue. Enfin, mon micro-ondes s'en est souvenue. Mais voilà, c'est vrai que vous devez plutôt les laver à la main et ne pas les mettre au micro-ondes. Donc pour certains, c'est contraignant. Pour moi, ça ne me contraint pas. Donc voilà, celles-ci, elles étaient à 2 euros. Et j'aime bien le fait de mettre une assiette plate en dessous et une assiette creuse. Je trouve ça hyper joli. Donc j'ai acheté également cette assiette-là. Pareil, on est sur de la porcelaine fine. Donc c'est la marque Royal pour ceux qui connaissent. Et donc là, on est sur plein, plein, plein de petites feuilles d'or. Je trouve que ça se marie bien. Vous voyez, vous faites un combo comme ça. C'est très, très joli. Et donc celles-ci, elles étaient à 2,50 euros l'unité. Donc au final, j'en ai pris vraiment beaucoup des assiettes. Et j'en ai pris 7, 7 chacune. Et j'en ai eu pour moins de 30 euros. Donc c'est vraiment, vraiment pas cher. La dernière assiette pour laquelle j'ai craqué, en fait, c'est celle-ci. Donc là, on est vraiment sur de la porcelaine. Mais vraiment de très bonne qualité parce que l'assiette est très lourde. Et elle a un côté très sud avec des olives comme ça gravées. J'aime bien la forme fleur. Pareil, que je vais mettre en dessous. Voilà, ça fait un côté tout de suite très rétro, très élégant. J'aime beaucoup. Donc quand je rends sois du monde et qu'il y a une entrée, un plat, un dessert. Voilà, j'aime bien entasser les assiettes. Et donc celles-ci, elles étaient, pareil, à 2,50 euros. Toujours de cette boutique. Donc cette fois-ci, là, c'est du neuf. Et on est sur une nappe de pique-nique. Donc que j'ai acheté, 19,90 euros. Et voilà, que j'aime beaucoup. Fédéralement, hyper bonne qualité. Que vous verrez sûrement dans mes prochaines photos Instagram. Ensuite, il y a ce petit panier que j'ai eu, pareil. C'est la grand-mère de mon chéri qui me l'a donné. Donc c'est un panier à pique-nique. Voilà, que je trouve vraiment trop cute. Et voilà, c'est vrai que moi, j'aime pas trop aller en pique-nique avec une énorme glaciaire, etc. C'est pas très élégant. Et puis c'est surtout que c'est lourd. C'est pas très pratique. Et voilà, là, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, je pars en pique-nique. Je prends mes petites assiettes et tout. Je trouve ça vraiment très mignon, très rétro. Et voilà, et en plus, c'était offert. Donc cadeau, quoi. Le dernier produit. Donc je vais vous montrer une vidéo juste ici. Parce qu'effectivement, il est assez lourd. Donc si c'est dans cet espace-là, voilà, c'est un peu grand. Vous allez pas voir grand-chose. Mais du coup, j'ai acheté une valise vintage. Donc c'est vraiment les vieilles valises à l'ancienne qui sont généralement assez abîmées. Mais qui servent bien comme boîte de rangement. Donc moi, je l'ai mis dans mon salon pour avoir un côté un peu rétro. Et dedans, je vais mettre tous mes livres, mes magazines, quelques photos de nos voyages. Voilà, des choses que j'ai pas trop envie de ranger, de cacher. Et des choses dont je me sers habituellement. Et donc je l'ai mis sur un tabouret. Pareil, tabouret vintage également. Toujours dans la même boutique. Parce que voilà, quand on reçoit des amis, des fois, on a un peu un manque de place pour s'asseoir. Donc là, au moins, ça me permet de poser ma valise dessus. Et ça fait un petit coin un peu déco, un peu stylé. Donc la valise, je l'ai eu à 14,50€ ou 18€. Enfin, en tout cas, elle a plein, plein, plein de valises. Et on est dans ces eaux-là en termes de prix. Donc voilà, je vais également vous montrer une vidéo de ce que peut rendre justement une table avec ce type de vaisselle. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien le casser avec des choses un petit peu plus modernes. Parce que même si j'aime justement le côté rétro à 100%, ça peut être vraiment magnifique. Mais il faut aussi savoir l'adapter. Je trouve ça très joli sur une maison qui est justement déjà rétro. Moi, je vis dans une maison qui est quand même assez moderne. Donc voilà, il ne faut pas non plus trop casser. Mais j'aime bien le mix and match comme ça, de choses modernes et de choses un petit peu plus rétro. Donc voilà, là c'est vraiment la première partie de ce haul déco vintage. Il y aura une autre partie qui va arriver très prochainement. Donc n'hésitez pas à rester connecté parce que je ne vous ai pas encore parlé de verre, de pichet, de couvert, etc. Parce que du coup, j'en ai acheté vintage. Mais je les ai laissés chez mes parents. Donc il faut que je retourne les chercher. Donc elle va arriver très prochainement cette vidéo. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour être informé de toutes mes vidéos. Et on se dit à très très bientôt.